Et c'est parti, avec un très bon départ de Gérald Fontanel, Laurent Nahel aussi est très très bien parti depuis la deuxième ligne, et il a dépassé Joël Lopez, Joël Lopez qui est resté un petit peu scotché sur sa place de départ et qui a été immédiatement doublé par Laurent Nahel. Alors c'est un joli peloton Philippe là, joli peloton dans ce premier tour avec le leader de cette catégorie élite qui a réussi à prendre un petit peu d'espace mais derrière c'est un peu le petit train et les voitures sont, et c'est les images qu'on aime dans l'Andros, ce balai des voitures, la pare-choc contre pare-choc avec vous voyez cette luminosité, alors les caméras gonnent un petit peu ce manque de luminosité mais je vous assure qu'on est en train un petit peu de perdre là de la luminosité pour les pivots, ça doit être un petit peu compliqué, surtout regardez lorsqu'on est derrière quand il y a ces embrouins de neige là qui viennent se coller sur le pare-brise mais ça ne gêne pas, l'homme de tête Gérald Fontanel qui vient de boucler le premier tour en 50.2 départ arrêté, donc avec une seconde 7 d'avance sur Nahel, ensuite on retrouve Kevin Lopez, César Gazot, Joël Lopez qui est cinquième alors qu'il partait sur la première ligne, ensuite Laurent Milara, Philippe Bansard, et il nous manque, ah non il est là César, quatrième je l'avais perdu, belle remontée aussi de César Gazot, qui est maintenant à la quatrième place, un petit accrochage, Kevin Lopez qui a arraché l'arrière de la voiture, il a un peu allégé la voiture, c'est un capot sur la piste, alors je ne sais pas à quel endroit ça s'est passé mais il a perdu son capot, le 4 fois arrière, ah mais il est en bas là-bas, j'ai l'impression qu'il est derrière l'archandreau, oui dans la grande descente, ça ne doit pas gêner beaucoup là-bas, je pense qu'il n'y aura même peut-être pas un drapeau jaune, en attendant, ça a fait perdre un petit peu de terrain j'ai l'impression, 2 dixièmes Fontanel, mais attention à Laurent Nahel parce qu'il nous avait prouvé en Andorre qu'il était capable de faire une remontée assez intéressante, et on le voit là, Laurent Nahel qui vous le voyez commence à revenir sur la zoé de tête de Gérald Fontanel, voilà Laurent Nahel qui tout à l'heure était en train de prendre un cours de cigare avec Philippe Bansard, mais ça c'est pour la petite histoire, ça ne nous intéresse pas, ah si si, c'est marrant, c'est marrant, alors on a vu le capot de la voiture de Kevin qui était sur le côté mais qui gêne absolument pas la progression des voitures, et il y avait une seconde 5, on va surveiller cet écart quand même entre Gérald Fontanel et Laurent Nahel, parce que j'ai l'impression que Laurent Nahel est en train de s'approcher un petit peu de l'homme de tête, et puis voilà Gérald Fontanel, j'ai l'impression qu'il est assez prêt, la zoé donc de Gérald Fontanel en tête, et une seconde 9, non il y a pas, les écarts se maintiennent, il y a un drapeau jaune là-bas, également juste après la ligne d'arrivée, alors je ne sais pas ce qu'il se passe, il y a un drapeau jaune, c'est probablement une voiture arrêtée qu'on ne voit pas derrière, les banderoles là-bas qui sont face à nous, on va voir s'il nous manque quelqu'un, peut-être le capot, non non, il va avoir un morceau de voiture, voilà, en tout cas Gérald Fontanel, grand maître de cette finale, il nous l'a dit, un petit souci mécanique peut-être qu'il a empêché de briller correctement tout à l'heure, lui qui avait dominé de la tête et des épaules la deuxième journée en Andorre, puisqu'il avait le record de la piste, toutes catégories confondues, et en plus il est en tête de la catégorie élite, alors qu'il rentre dans son dernier tour de ses séries, et qu'il est final sur cette tour, ça passe très vite, et qui est un carton plein Philippe pour les zoés, et Kevin Lopez qui a retouché un petit peu le talus à l'entrée, et qui continue le strip-tease de la voiture numéro 6, Voilà, Gérald Fontanel qui est très très propre en homme de tête, trajectoire sans risque, on répète chaque tour à la perfection, et derrière Laurent Naël est là, il est prudemment en deuxième position, Il a perdu du terrain, il a perdu du terrain, Il a perdu du terrain, mais je pense qu'il n'y a plus d'un, enfin je veux dire, c'est pas que l'enjeu ne soit pas là, c'est qu'ils sont prudents pour la suite, Exactement, voilà, et donc on va assister à l'arrivée je pense Philippe. Oui, Gérald Fontanel qui avait remporté une épreuve du côté de Val Thorens, dans le Grand Hop Touchette là-bas, du Grand Trophée Andros, et voilà, il s'impose après une petite touchette quand même, il s'impose Gérald Fontanel dans cette finale, devant Laurent Naël, ensuite on retrouve donc Kevin Lopez qui a déshabillé la voiture, c'est ce que je vous disais, ensuite César Gazot, hop attention Joël Lopez qui après l'arrivée va toucher, Pas bien méchant. Non, non, mais le mur est dur, donc le plastique, le capot a dû en prendre le bon coup là aussi, Laurent Milara voilà qui termine lui aussi avec un petit bout de pare-choc qui vole au vent, et Philippe Bansard avec la voiture intact, Voilà, Philippe tranquille qui fait son petit tour d'honneur. Eh bien, il l'a bien mérité Philippe de faire son tour d'honneur. Évidemment. Et donc le classement de cette finale, donc la victoire de Gérald Fontanel, Laurent Naël prend la deuxième place, Kevin Lopez troisième, César Gazot quatrième, à la cinquième place nous retrouvons Julien Lopez, sixième Laurent Milara, et septième Philippe Bansard. ontinuce. – S'inscrit d'honneur qui fait son tour d'honneur ensemble. Ce n'aurait pas de cette année. Bien sûr, moi, c'est vraiment… Malgré tout latoi.. involved. ... … …